Bonjour à tous, je suis M. Tadine Toumane, fondateur et promoteur de l'entreprise de biotechnologie Tadine Fournée, c'est la toute première entreprise de biotechnologie en Afrique. Alors, pour ce qui nous découvre pour la première fois, nous nous sommes censés de la santé, de la sécurité et de la souveraineté alimentaire du continent africain grâce à la biotechnologie. Alors, la question qui revient tout, c'est pourquoi la biotechnologie ? Tout simplement parce que c'est la seule voie scientifique et technologique capable de redonner un autre continent. Les moyens de s'y soigner efficacement grâce aux molécules efficaces et performants aussi de la biotechnologie. En effet, les molécules de synthèse consommées actuellement ont monté les limites dans le traitement des maladies et des pathologies. Ces molécules sont les molécules de synthèse, donc elles ont monté les limites. La biotechnologie vient donc comme une meilleure alternative, la bonne alternative et la plus efficace. En effet, la biotechnologie est également la seule voie scientifique capable de redonner un autre continent. Sa sécurité et sa souveraineté alimentaire grâce aux technologies agricoles révolutionnaires, grâce aux bonnes pratiques d'agricoles révolutionnaires et grâce aux hauts rendements, comme celle de l'opépa, Tadine, Four, Indice. Dans cette vidéo, vous avez en face de vous une jeune plantule du piment Vienta, Tadine, ici de la biotechnologie. Cette jeune plantule a un mois d'âge, donc un mois après le repliage. Voilà comment elle se présente. Alors, dans cette vidéo, il y a la question de vous dire pourquoi et comment il faut faire un traitement préventif à partir de ce stage de la plantule. Pourquoi? Parce que, il faut savoir que, à cet âge-ci, la plantule peut déjà supporter des traitements. Des molécules externes qu'on va poser sur la plante, la plante à cet âge-ci sera capable de la supporter efficacement. Et comme traitement préventif, il faut trouver un mélange de fongicides et insecticides. Et avant de l'acheter chez votre vendeur ou bien chez le commerçant, rassurez-vous qu'il est adapté, ces insecticides et ces fongicides sont adaptés à la culture ou bien aux cultures maraîchères. Alors, ceci étant dit, il est donc très important de vous rappeler qu'à partir de cet âge, la plantule, la jeune plantule devient le repère de nombreux insectes. Nous sommes en zone tropicale. Parmi ces insectes, on a les fourmis, on a les chenilles, on a les araignées, qui rentrent dans le groupe des acarènes et bien d'autres, qui viennent faire de cette jeune plantule le repère pour y déposer les œufs, pour y pondre les œufs ou bien non, pour s'alimenter soit de la sève de la tige, soit des jeunes feuilles de tête nourrissante. Par exemple, les fourmis utilisent la tige pour se nourrir de la sève et viennent pondre les œufs derrière cette plante. Ces œufs vont se nourrir de la sève contenue sur ces jeunes feuilles, je veux dire. Les fourmis vont venir pondre les œufs également sous les feuilles et sur la tige. Les escargots vont venir s'alimenter de jeunes feuilles de tête nourrissante. Vous voyez donc que si vous ne faites pas un traitement préventif à partir de cette agence, à partir de cette agence et si vous ne faites pas un monotoring ou bien une inspection régulière matin, midi et soir pour observer l'évolution et la santé de vos plantules, vous risquez les perdre totalement. Le traitement préventif est donc très très important. Alors, comment le faire? Vous pulvérisez du bas en montant sur chaque feuille, sous la feuille et sur la feuille. Sur la feuille, comme vous voyez ici, et sous la feuille. Et vous vous rassurez que toute la plante a été pulvérisée de manière correcte avant de passer à une nouvelle plante. Alors, la sémence, l'épidémie de l'État, si nous sommes en face de la vie, de coup, 250 000 francs, ce ne va pas être. Et le service après va vous garantir 10 ans de sémence gratuite pour vous permettre de développer une activité économique très solide et très rentable dans le temps et dans l'adulte. Les commandes se font via notre WhatsApp Business. Et l'accès aux sémence est également fait ou bien fait, pardon, via une réservation. Vous réservez votre sémence. On vous donne la date pour venir et la récupérer ou bien à laquelle elle vous sera expédiée. Merci, à très bientôt.